bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet aujourd'hui nous allons parler d'image pour ceux qui ne savent pas nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme buildroll pour faire de la création web pour créer des sites internet aujourd'hui nous parlons de l'image donc pour cela on va aller voir tous les éléments ok donc ajouter si c'est la première fois vous cliquez sur ajouter éléments et vous scroller tac 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 images vous cliquez dessus ok il ya différents types d'image bon tout cela c'est la même chose en les trois là c'est la même chose et il ya ça ok on va commencer avec ceux ci je glisse je dépose c'est quoi la particularité de cette image quand vous prenez une image vous avez vous pouvez l'agrandir ok vous pouvez l'enregistrer voir les fonctionnalités superposés position centré l'image mettre un lien sur l'image pour le faire j'en clique les gens cliquent sur l'image voulait rediriger vers une page de votre site ou sur un autre site carrément dupliquer l'image ferme et cacher l'image supprimer l'image donc si je clique par un plat sur le crayon qu'est ce que je veux voir réglages généraux qu'est ce que j'ai dans réglages généraux j'ai quoi ici je peux mettre des le test alternatif je peux mettre un titre pour mon image donc c'est pour le référencement et les deux sont importants je peux changer l'image justement c'est ce qu'il nous faut on va les prendre une image qui nous intéresse ok l'image m ok donc une fois que c'est fait donc je peux aussi prendre l'image en mettant le son son adresse son lien url 1 bon là je vais pas trop perdre mon temps là dessus c'est pour la façon dont l'image va se positionner etc mais je demande pas trop perdre du temps là dessus la même ils ont rajouté l'opacité si je veux que ça soit transparent etc je peux le faire si je veux que l'image reste fixe et faire défiler quand je vais quand je vais scroller je peux aussi le faire bon ça c'est les effets je pense qu'ils ont rajouté dessus maintenant la taille donc je peux le faire manuellement c'est mieux pour moi la largeur sur tablette donc ça c'est que sur tablette qui il faudra le faire la version tablette animation donc si je vais avoir une dimension d'entrée donc on l'avait fait déjà dans plein de tito je vous invite à aller le regarder comment ça se passe configurer la configuration de balise bon on n'en fait pas le rapport de ce genre de tuto avancé superposition donc si la version mobile on verra encore d'autres choses du coup quand j'enregistre ce mon travail on va aller regarder à quoi ça ressemble en vrai ok il y en a je recherche cette page que ma modification plus mes modifications puissent apparaître on voyait ça c'est la particularité de l'image qu'on a choisi ok ça c'est vraiment la particularité donc bon il l'effet l'effet de scroll bon ça je n'ai pas de défilement je ne vois pas trop mais si on regarde à nouveau on s'était là on avait dit laissé fixe donc laissé fixe au fait c'est censé avoir l'image fixe et quand je school en fait on voit on voit une en effet parallaxe au fait mais bon c'est pas ça ne marche pas mais ce que je voulais vous montrer sur cette image c'est plus ça c'est plus l'effet là en fait en que vous avez vu d'accord c'est plus l'effet là qui m'intéresse je vais fermer ça c'est là qui m'intéresse ok ça c'est la particularité de cette de cette image la prochaine fois nous parlerons des autres images et nous parlerons aussi des versions des versions mobiles si vous voulez créer vous même votre site internet sachez que chez à l'agence web à douvédé nous avons mis en place une formation en ligne pour vous c'est gratuit qui vous permettra d'atteindre votre objectif pour cela à l'issue agent à douvédé pour faire et ce qu'ils communiquent de la page vous allez trouver un bouton c'est marqué je commence ma formation cliquez sur le bouton et vous aurez toutes les informations pour créer votre site en ligne nous sommes une agence web donc du coup ça me ferait vraiment plaisir de créer votre site internet ou de gérer vos campagnes que soit facebook à school à du moins faire de la publicité sur internet pour cela contactez nous en remplissant le formulaire en cliquant sur ce bouton vous allez remplir un formulaire et nous aurons vos informations pour pouvoir vous contacter plus tard et vous aider ou envoyer nous directement un mail à cette adresse mail ou appelé nous à ce numéro n'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux que soit facebook ou instagram que soit youtube ou linkedin en tapant agence web adouvé d'e d'ici là portez vous bien bye bye